Merci Martine, merci à Sanotech d'avoir organisé cette réunion. J'ai le plaisir de commencer pour vous parler de mon expérience sur la technologie SD-OCT en OCT en géographie. Et en particulier pour vous dire que c'est un appareil dont on ne peut plus se passer pour multiples raisons. La première c'est que c'est l'appareil multimodal par excellence qui permet de faire des couleurs, de l'ICG, de la fluo, l'OCT BESCAN, mais maintenant CESCAN. Le CESCAN c'est le mot technique pour dire OCT en géographie. Et demain, ce sera les mots de conclusion sur l'imagerie qu'on fait maintenant. Mais de façon plus pratique, les cas fréquents arrivent où l'OCT en géographie en pratique courante nous aide à modifier notre prise en charge. De facto, une patiente jeune qui a 39 ans a une baisse d'acuité visuel depuis un mois est documentée comme étant patiente avec une CRSC simple, avec une en géographie contributive. Mais on n'a pas regardé assez loin. Et effectivement, l'image s'est modifiée dans le temps ou pas après un mois de traitement et d'inspra. Non, la patiente ne voit pas bien. Elle n'est toujours pas contente et donc elle dit j'ai fait aussi de l'acupuncture. Ça ne marche pas. Et donc l'OCT en géographie, c'est un outil qui va nous modifier notre prise en charge parce que ça nous requalifie le diagnostic. L'OCT en géographie, c'est l'appareil qui permet de trouver des flux néo vasculaires. Là, on ne pensait pas en voir. Les CRSC s'associent à beaucoup de nos vaisseaux publiés d'environ 18 à 25 % des cas et un flux néo vasculaire sur une CRSC. Ce n'est pas l'absorption cérapetique d'une CRSC. C'est le traitement anti VEGF d'une CRSC forme frontière de DMLA, si vous voulez bien. Et donc, l'évolution dans le temps nous montre la disparition en BSCAN du décommencé rétinien, mais également la persistance d'un flux puisque ces nouveaux vaisseaux ne se résorbent pas. La patiente est contente. Donc, on requalifie le diagnostic en OCT en géographie. L'outil est aussi utilisé pour notre prise en charge de la DMLA pour l'aspect un peu quantitatif et qualitatif. Florence vous en parlera un peu plus en détail, mais je me permets de montrer des cas où on voit parfois apparaître dans le néant des néo vaisseaux. Là, on ne pensait pas en trouver une forme de néo vaisseau que j'appelle en delta parce qu'il y a un tronc nourricier, une ramification qui part du bord qui part du bord nasal interpapillomaculaire et qui se développe sur la zone fauvéolaire. Ces nouveaux vaisseaux sont impressionnants, mais non moins, ils arrivent à se résorber sous anti-VEGF. Et donc, on peut les colorier, on peut les volumer, on peut les surfacer, on peut calculer l'horaire, corréler l'acuité visuel. Mais en pratique courant, c'est un outil qui nous montre qu'avant, le volume est important et après, le volume est moins important. C'est bien si on le montre en séquençant des photos. C'est encore mieux si on fait un peu, on s'amuse avec l'OCT en géographie du spectralisme. On fait beaucoup d'imageries qu'on ne faisait pas avant et donc, on fait ce type d'OCT dynamique où on voit le néo vaisseau en bleu. Je vous ai fait en bleu parce que ça rappelle le Nil. C'est assez proche. Maculart ? Maculart. Je suis candidat à Maculartiste cette année avec le néo vaisseau en delta du Nil. Je te montrerai autre chose, tu verras, ça va encore plus loin, Alexandre. Donc, je vais gagner cette année. Les néo vaisseaux de la DMLA, c'est ça. Et effectivement, on fait ce type d'imagerie et on s'amuse beaucoup avec l'OCT en géographie du spectralisme parce qu'on fait des images qui ne sont pas en 3D parce que Florence, elle a la main mise sur la 3D, elle va nous montrer des images extraordinaires. N'est-ce pas, Florence ? Moi, je suis encore en 2D et on s'adore. Et donc, ces images colorisées ou pas colorisées sont dynamiques. Alors, c'est un patch avec un petit interface de programme qui nous montre comment se transforme les néo vaisseaux dans le temps. Vous voyez, il se remodélise et on le voit se dédensifier et se morphologiquement être moins important en volume. Dans les cas d'OCT en géographie, on peut aller encore plus loin, on peut faire la différence entre deux yeux. J'ai une baisse d'acuité visuelle brutale de l'œil gauche. Non, monsieur, c'est aussi un problème de l'œil droit. Effectivement, c'est un patient qui avait des neuro, il m'a dit de l'éouïe, neurodégénérescence cérébrale. Et donc, il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un problème des deux côtés. Deux néo vaisseaux, deux DMLA. Alors, pas identiques, mais laquelle va-t-on traiter ? Laquelle est évolutive ? Laquelle est différente ? Laquelle est récente ? On fait des en géographies et moi, je n'ai pas réussi à répondre. Et effectivement, si on fait la B-scan, c'est assez proche. Il n'y a pas de DEP-CRE, il n'y a pas de DSR. Et c'est en C-scan, en OCT en géographie, qu'on voit la différence entre l'image de gauche et l'image de droite. Plutôt en arbre mort, à droite, lésions anciennes qu'on peut photo-coaguler sur les arcades extra-fovolaires et des néo vaisseaux récents non matures qu'il faut traiter du côté gauche. Donc, l'OCT en géographie nous permet de documenter des différences de stade d'évolution de la maladie qu'on ne voyait pas très bien sur l'OCT en géographie. En DMLA, ce type de lésion arrive aussi chez ce patient qui a au stade zéro une maculopathie de risénovide suivie tous les trois mois et qui apparaît avec un néo vaisseau gigantesque sous l'épithéame pigmenté ou en avant. Néanmoins, on arrive à le documenter sur OCT en géographie en C-scan, OCT A du spectralis. Les images sont spectaculaires. Ce qui est encore plus spectaculaire, c'est qu'on passe de ce stade là. Ce stade là, c'est ce qui nous remplissait nos confs il y a encore 4, 5 ans. Et maintenant, on met ce type d'image pour dire le flux a disparu. Est-ce qu'un flux de néo vaisseau peut disparaître ? Ça arrive de temps en temps et en particulier dans un cas que je vous montrerai dans 5 minutes. Pour finir, l'OCT en géographie, c'est normalement une zone d'acquisition petite, dit le HS20, 20 sur 20 degrés avec 512 coupes. Mais on se rend compte que parfois, néo vaisseau dépasse ce périmètre. Et donc pour l'étendre, il faut passer en OCT en géographie entre guillemets grand champ, mais c'est en réalité du moyen champ. Et on arrive dorénavant à faire ça avec le HS30. Ça va assez vite. Il y a moins de coupes. La résolution est un peu moins fine, mais on arrive à reconstruire la taille complète des no vaisseaux. Et donc, on a des no vaisseaux qui demandent d'aller au-delà du périmètre de l'acquisition classique. L'OCT en géographie couvre maintenant les positions d'OCT, dit gigantocellulaire, si vous voulez, mais qui aborde le pôle postérieur. L'OCT en géographie va en périphérie. C'est plus que la macula, puisque cette patiente n'a rien au pôle postérieur. Il y a une occlusion périphérique. On va faire une acquisition en angio et en OCT en géographie. Donc, on a l'acquisition. On peut aller chercher en périphérie des montages. Ça, c'est l'OCT en géographie à gauche et l'angéographie à droite. On a les mêmes renseignements sur les territoires ischémiques, la vascularisation. On arrive à faire des montages en moyen champ. On peut faire des montages en périphérie inférieure. On peut également prendre un patient sain, un orthoptiste du cabinet. On a été jusqu'à 100 degrés. Ça prend 10 minutes, mais on peut le faire. Donc, l'OCT en géographie, c'est aussi aller au-delà de l'étudiant. L'enjeu, c'est 5 minutes. On va y arriver. On y arrivera. Un peu de patience. On va y arriver. En tout cas, on a ça sans colorant. L'enjeu, c'est 5 minutes, mais on fait aussi du grand champ. Et pour répondre à Alexandre, un autre néo-vaisseau en delta, avec un 3-tronc nourricier, que j'avais tenté de photocoaguler ici et qui n'avait pas fonctionné. Je suis têtu et donc je l'ai retraité. Et en le retraitant, son vaisseau a disparu. Ce qui est impressionnant, c'est que cette photo a eu lieu 5 minutes avant le laser et cette photo 5 minutes après le laser. Je vous assure, en segmentant et en slabant, le néo-vaisseau a disparu. Le Bescan traité aux photocollagations laser, avec un protocole particulier sur un laser Micropulse, on a photocollagulé deux troncs nourriciers. Le néo-vaisseau a disparu. Peut-être qu'il va réapparaître au prochain contrôle. Ce qui est étonnant, c'est qu'on modifie en corrélation l'OCCAN et le Bescan, puisque des zones hyper-reflectives ici ont disparu. Bref, en tout cas, on peut faire ça sur des néo-vaisseaux traités. Et pour finir et pour montrer l'OCT en géographie spectraliste, on va plus loin. L'OCTU du pôle postéaire, c'est 12 millimètres. On peut aller jusqu'à 24, qu'on associe plusieurs coupes. On peut aller jusqu'à 36 pour les natrophiques. Et HRA nous a confié il y a un mois une image spectaculaire de l'OCT de l'œil. On reconstruit deux images. Une image du pôle postéaire construite, montage sur différentes coupes 12 millimètres et un chapeau d'OCT antérion sur web source. Et nous, on s'est amusé à faire pareil. Ça, c'est un OCT d'un œil d'une patiente qui est introphique du pôle postéaire ici. On arrive à aller jusqu'au retour à l'aura avec une tête d'antérion. L'image est quand même plus belle qu'un IRM orbitaire où on voyait sensiblement l'œil en grand plan. Là, on a OCT en géo et on a OCT Bescan. On va aller plus loin dorénavant. OCT Spectralis incontournable, qualitatif et quantitatif. C'est Florence qui va vous en parler dans quelques instants. Ça modifie et corrige certains diagnostics et ça permet de traiter et suivre l'évolution de nos patients dans les rétinopathies en consultation aux rétines. Excellent. Merci beaucoup. Merci, David. Alors, comme question, on peut te poser. Est ce que tu fais encore des en géographie? J'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup parce que pour la rétinopathie diabétique, Florence l'a dit, quand il y a des rétinopathies diabétiques de la moyenne périphérie, de la grande périphérie, un OCT grand champ avec l'optique du Spectralis, ça prend trois minutes. Mais pas dans l'ADMLA. Pas dans l'ADMLA. Non, on ne le fait pas dans l'ADMLA. Dans l'ADMLA, on fait le diagnostic initial en géographie. Dans l'ADMLA. Mais comme je l'ai montré ici, en fait, comme on est multimodal, l'ADMLA, c'est un diagnostic initial. On doit associer tout l'ensemble de l'imagerie pour pouvoir suivre dans le temps des imageries en en face pour l'OCT et des imageries dynamiques sur le flux, l'en géographie et l'ICG. L'ICG, on le perd un peu avec l'OCT en géographie, c'est vrai. Vous avez une question? Le cas que je t'ai montré, c'est un cas que j'ai... C'est-à-dire quand ça rechute. Alors, on en a, oui, mais là, j'ai montré plutôt les cas, les beaux cas où ça fonctionne dans l'autre sens, où ça diminue. Donc, si tu veux des cas où ça rechute, non, on ne les montre pas, les cas où ça rechute, mais on pourrait les montrer la prochaine fois. J'ai un petit exemple, quand il y a une séquence de récidive, est-ce que c'est intéressant de voir comment ça... Oui, alors, tu as tout à fait raison. Dans l'OCT en géographie en face, on voit aussi parfois quand le néo-vaisseau, qui était de petite taille, s'étend et donc on a une boucle vasculaire immature qui s'étend sur une zone qu'on n'avait pas subodorée. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai plutôt montré des formes de décroissance, pas de croissance, c'est vrai, c'est vrai. Pour la surveillance de tes néo-vaisseaux, tu regardes le B-scan structurel et le... Oui, non, maintenant, très sincèrement, Martine, autant, j'avoue, il y a deux ans avec le spectralisme, on s'arrachait la tête à faire des OCT en géographie. Et maintenant, on en fait beaucoup, sans mentir, quand on fait des consultations de rétine, puisque c'est la question, quand j'ai 20 rendez-vous de rétine le matin, je pense que je sors 8, 10, voire 12 OCT en géographie sans trop de problèmes. Et Meyère peut le témoigner. On en sort beaucoup plus qu'avant. Avec le spectralisme, ça va beaucoup plus vite. Tu peux facilement une consultation entière, faire du follow-up en OCT ? Oui, oui, on le fait, ça va assez vite. Que tu rentres dans le follow-up maculaire standard OCT ? Je n'aurais pas dit ça il y a deux ans, mais maintenant, je peux le dire. Avec la nouvelle version, ça va beaucoup plus vite. Termine. Prenez le micro, s'il vous plaît. Il n'y a aucun signe prédictif, publié, scientifiquement, documenté, qui montre qu'on va être vers un arbre mort. Enfin, on sait faire la différence entre l'arbre mort et le néo-vaisseau actif. Mais on ne peut pas démontrer, on ne peut pas dans un néo-vaisseau actif récent, savoir sur une enregistrée en géographie, s'il est prédictif d'une évolution d'un arbre mort. Ça, on ne peut pas le documenter. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, sauf erreur de ma part. Mais en même temps, si tu veux répondre à toutes tes questions, Florence a encore plus d'images, encore plus convaincantes, et encore plus immunologiques, parce qu'elle a beaucoup travaillé dessus. Ça permet de te passer la parole. Je pense qu'on va d'abord passer à Meyère, parce qu'il a des cas cliniques, et puis après, il doit partir. Mais juste pour rebondir, en effet, sur le plan qualitatif, on n'a pas de facteur prédictif, mais sur le plan quantitatif, on commence à en avoir, et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Merci. Merci.